Une communauté idéale comme ça qui fonctionnerait sur un tirage au sort plutôt que justement sur une compétence comme ça qui serait reproduite à l'infini. J'ai parlé du tirage au sort, alors que j'ai rappelé que la démocratie, son mode de sélection normal, c'était le tirage au sort. Je dirais, d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est entièrement paradoxal pour nous, bien que, je dirais, qu'au XVIe siècle, il y avait y compris des gens qui étaient conseillers des princes et qui pensaient qu'effectivement, le tirage au sort était un mode de désignation absolument adéquat. De fait, je crois qu'on peut dire que si on faisait un tirage au sort, qu'une assemblée tirait au sort ne serait probablement pas pire que celles qui sont élues et qu'en plus, il y aurait quand même l'immense avantage d'être faites de gens qui n'ont pas cherché à avoir le pouvoir. Parce que, bon, c'est en quoi, effectivement, disons, une pensée démocratique radicale peut être d'accord avec une pensée, bon, complètement réactionnaire, si on veut, comme celle de Platon, à savoir que, disons, le pire des mots, c'est que le pouvoir soit occupé par ceux qui veulent le pouvoir. Ce qui, par ailleurs, est ce qui arrive tout le temps. Vous insistez beaucoup sur le tirage au sort, que vous avez appelé aussi le scandale de la démocratie. Et donc, je voudrais vous demander quelles sont les résistances, disons, qu'il y a contre cette idée, contre sa mise en pratique, et qu'est-ce que sa mise en pratique pourrait signifier aujourd'hui ? Oui, bon, ce que j'ai rappelé d'abord, c'est que le tirage au sort, initialement, je dirais, c'est le mode démocratique normal de sélection des magistrats ou des représentants du peuple. Et bon, c'est effectivement, ça veut dire le hasard, et lorsque Platon en parle, il parle, disons, un peu du choix du dieu, du gouvernement du hasard. Et au fond, cette idée du tirage au sort est restée une idée qui est assez présente dans la réflexion politique européenne assez tard. On la trouve encore chez les auteurs du XVIIIe siècle. Pourquoi ? Parce que l'idée du tirage au sort veut dire ceci, qu'on hésite que le pouvoir revienne à ceux qui veulent le pouvoir. Et au fond, du point de vue de la démocratie, mais aussi du point de vue de Platon, la pire des choses, c'est que le pouvoir soit accaparé par des gens dont le mérite, c'est de vouloir le pouvoir. Et bon, alors, évidemment, il se trouve que, disons, de plus en plus, à l'époque moderne, je dirais que ces raisons ont été oubliées, que ces raisons ont été oubliées. On a identifié démocratie à régime représentatif, avec d'un côté, je dirais, une espèce de légitimation, quoi, à savoir qu'il faut des gens compétents pour diriger l'État. Le problème, c'est que la compétence de ces gens, c'est d'abord la compétence d'arriver à se pousser en avant et à marcher sur les pieds des autres pour pouvoir prendre les places. Donc, ça n'est quand même pas une garantie de compétence extraordinaire. Donc, je crois qu'effectivement, je dirais que remettre en scène l'idée du tirage au sort, c'est quelque chose qui est fort pour mesurer, justement, l'écart entre ce qu'on appelle démocratie et l'idée véritable de la démocratie. Et évidemment, c'est... Bon, je ne m'attends pas à ce que, disons, un jour prochain, les gouvernements disent, tiens, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va mettre du tirage au sort. Alors, s'il y a démocratie, ça veut dire qu'au fond, il y a une capacité qui est présente chez n'importe qui et ça veut dire aussi qu'en tout cas, il y a un pouvoir dont on ne veut pas, c'est le pouvoir de ceux qui veulent le pouvoir. Alors, voilà, bon, je sais très bien que ça ne va pas être, disons, accepté par des gens dont, là, je dirais, la raison d'être même est de se présenter comme les gens compétents. Mais je pense que ce serait bien que ça devienne un élément, disons, de plateforme démocratique pour remettre un petit peu cette question, disons, à l'ordre du jour.